et oui on commence avec sharky sharko mon youtube un vous connaissez un peu les bails ce deck là vous l'avez déjà vu il a un petit peu changé quand même barrière de glace depuis la première fois qu'on l'a testé puisque depuis à quelques jours et les gens ont eu le temps de tester un peu le deck donc en fait maintenant alors j'ai toujours pas les trois je ne les chercherai jamais les trois je veux dire là il faut arrêter de croire un je garde mais j'aime pour des vrais deck genre les deck vrains bref en fait la carte que j'avais viré qui était vent au dessus de la barrière de glace tout le monde la joue en x3 donc bah on la joue en x3 on y va et puis écoute c'est cool c'est parce qu'en fait le truc c'est que tu as besoin de beaucoup de cas dans ta combo et des fois tu as être que de la merde sur ton terrain donc tu sacrifies tout avec vent au dessus de la barrière de glace tu avocs ce que tu veux en gros c'est un peu ça finalement le deck moi j'ai juste mis un esprit exa en plus parce qu'un seul c'est je trouve que c'est cringe et un petit veine général bien sûr et autrement on se retrouve avec une compo oui juste il ya plus de cartes voilà ah oui maintenant on peut jouer dragon berceau gris vous savez pourquoi c'est parce qu'on a un barrière de glace à quoi je ne l'aime pas mais ils nous permettent de jouer le berceau gris donc du coup et bah écoutez on on est là même si il faut quand même bon après là actuellement c'est chaud pour jouer le berceau gris quand même je sais pas comment il le joue honnêtement son berceau gris il faut deux cinq ouais écoutez voilà dans le deck ça y était donc j'ai mis de toute façon ah mais oui j'ai le territoire de requin je suis bête très très bête j'ai le territoire de requin qui met tout level 4 donc en fait je suis très très bête on peut tout faire facilement grâce au territoire de requin ok je vais aller faire le bingo là juste laissez moi laissez moi donne prendre barriens du coup mais c'est moi prendre littéralement à rien ce que j'ai eu que de la merde donnez nous des bingos avec 50 gemmes à chaque case merde chaque case bingo c'est 50 gemmes c'est tout parce qu'autrement c'est pas un vrai bingo ok ok les bingos pourvu y'a quasiment rien nerve il est énervé ah bah voilà bien sûr je change de deck et maintenant j'affronte enfin un deck métal du coup on va se faire soulever vous allez se dire bah bah voilà tu vois shiranui finalement c'est meilleur non c'est faux plus des menteurs ok qui ment ici personne ne ment euh ajoutons 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 pain pain pour le prochain tour là techniquement j'ai tout ce qu'il faut là je peux faire trichula 0 ce qui est évidemment mauvais non je peux faire en fait ça un croco dragon globalement et puis voilà donc techniquement j'ajoute vein et puis on prend on verra bien allez 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 les potes révélatrice de la barrière de glace on va activer l'effecto j'ai deux communicatrices alors du coup je peux invoquer communicatrices donc là aqua on s'en fout du berceau gris on prend esprit hexa c'est vrai que berceau gris avec le truc aqua c'est juste one card combo enfin tu dois en défausser une mais techniquement c'est one card combo finalement c'est ça qui est dingue puisque t'as juste avoir elle plus l'esprit hexa plus la truc aqua tu fais compétence et c'est bon en fait donc c'est plutôt pas mal donc on va faire le croco dragon en fait il y a plusieurs choix tour 1 le choix tour 1 soit tu fais le croco dragon pour piocher 2 soit tu fais trichula pour enlever une carte de la main adverse mais c'est mauvais voilà surtout face à black rose qui a besoin de cartes au cimetière aïe bon c'est pas dingo dingo en gros il faut péter le contrôleur d'ennemis adverse quoi finalement j'ai envie de le dire c'est pas dingo bon face à black rose il y a beaucoup de chances qu'on perde malheureusement puisque le deck est fort et le matchup en plus n'est pas forcément un autre avantage oh bah bien sûr le matchup en plus n'est pas forcément un autre avantage parce que constamment le croco dragon se fera toujours book of moon tu n'as jamais book of moon face à un galactique tour 2 tu vois qui a déjà son sanégate par contre tu l'as face à mon croco dragon tout le temps bon voilà maintenant je joue 2 hexa parce que 3 hexa ça brique faut le savoir oh j'ai raté oh non le dunk j'ai failli dire le dunk à 3 points il faut quand même que je vous le dise j'ai failli dire le dunk à 3 points bon le jour où on aura des dunks à 3 points franchement j'imagine t'es en dehors de la raquette et tu arrives à sauter de dunker comme ça incroyable bon bah ok alors alors j'essaie de lire ton message zz mais le chat ne veut pas actuellement donc j'essaie de remonter le chat mais le chat veut pas que je lise ton message ah c'est bon en ce moment je me refais ton let's play du dios de list of the rose c'est un pur bonheur ah bah que du plaisir mon ce que du plaisir en plus au début je comprenais pas le jeu donc ça a dû être très marrant quand tu as dû voir le début du let's play où littéralement je ne comprends rien au jeu je ne sais pas comment faire des fusions et puis après je suis allé voir des tutos et j'ai compris c'était assez terrible au début bon alors on a une chance sur deux de péter la basalde mais on a aussi une chance sur deux de péter le contrôleur d'ennemis donc évidemment le contrôleur d'ennemis sera toujours posé ici oh ok très bien ok ok veine 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 tactouc j'active l'effet de veine en plus c'est vrai que je réduis ces points quand même en vrai je prends la chaîne je pense ça c'est intéressant mais la chaîne est intéressante aussi ta frotte à tombe 128 qu'à cgt d'année dernière comment ? ma foi bah c'est marrant bon alors réfléchissons actuellement j'ai un token dans mon cimetière donc le token je peux techniquement faire techniquement je peux faire trichule à 0 mais bon après pour ça c'est chiant mais trichule à 0 me permettrait au moins d'aller bannir des trucs dans son cimetière ce qui est intéressant quand même plus sa carte dans sa main berceau gris bon voilà donc en fait je pense que je vais faire trichule à 0 effectivement j'ai 6 avec le token j'aurai 7 et lui je le mets level 3 ah mais non je suis trop con il faut que j'active d'abord la compétence je mets tout level 4 et après j'active l'effet du hexa comme ça on a 8 et après je le mets 3 oh quoique l'effet non c'est bon euh j'envoie lui pièce ok on envoie lui et après j'ai mon j'ai ma carte là 0 ne cible pas balance interdite alors alors monsieur c'est rigolo ça oui bah bannir bannir ta merde mais je le savais bien sûr c'est pour ça que j'ai fait ça évidemment bien sûr grâce à mes capacités hors du commun bon qu'est-ce que je pourrais invoquer d'intéressant la révélatrice après j'active l'effet c'est risqué mais en fait j'essaie de voir 3 je prends gugnir et c'est win top 128 kcgt je comprends pas voilà quoi merde bon j'ai gagné face à un black rose qui visiblement était était bon visiblement moi j'avoue que nerve ça me dit rien honnêtement mais si tu le dis je te crois en tout cas bah c'était une belle victoire de de barrière de glace attendez il faut que je change le titre euh information de diffusion quoi c'est ça le titre attendez 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 je change le titre cassé cupo je joue votre pire cauchemar euh je bats des bons duelistes avec ma glace sorbet citron aucun sens hein mais vous le savez moi j'adore les titres qui n'ont aucun sens hé ah le playmat c'est un ok j'avais même pas reconnu merci du follow j'ai super dr attends ah super prédateur ok je me le disais merci quelle est la dlv la plus haute alors dans un cas c'est que classique c'est 20 on me voit quasiment plus là enfin si on me voit mais attendez mais en fait c'est incroyable ça n'a rien changé ok euh très bien il a pas joué est-ce que j'ai l'étal avec ce deck techniquement si je fais trichu là déjà de base en vrai je sais même pas s'il y a l'étal avec le je vais tester écoutez je vais tester je sais même pas s'il y a l'étal avec le deck euh au premier tour comme ça honnêtement bon après dans sa main il y a des trucs donc là je vais faire le trichu là qui ban est-ce que je ban est-ce que j'enlève ça ouais j'enlève ça ça me fait chier un peu mais vas-y je sens que je veux avoir un autre tour je sens que je vais avoir un autre tour du coup je me dis vas-y je garde mon vein pour le moment donc là j'ai fait en fait là je veux faire un truc bizarre en vrai je fais le croco dragon pour piocher 2 pour pouvoir me protéger parce que techniquement enlever une carte de sa main face à un yugi ça peut être intéressant mais ça peut aussi être vraiment de la merde ou alors je tente à l'étal en détruisant ça en détruisant ça avec le vent au dessus j'avoque des level 4 différents ah mais j'aurai pas ce qu'il faut bon là en vrai vous savez quoi le croco dragon allez on va arrêter les conneries croco dragon c'est beaucoup mieux c'est plus safe ah mais attends il aura 2000 points d'attaque oh non il faudrait qu'il ait 1500 il faudrait qu'il ait 1500 pour l'attaque je t'en supplie mais pour ça il faut que j'enlève des cartes de ma main donc ça j'enlève il faut que j'enlève beaucoup trop de cartes de ma main le problème c'est que si j'enlève encore plus de cartes et bah du coup il a pas l'effet oh bon on s'est protégé on n'attaque pas puisque c'est un yugi c'est peut-être une façon un peu bizarre de jouer mais j'ai trop peur de sa pièce de la destinée et de ce joueur lunalike qui va juste me pulvériser en fait c'est une façon un peu bizarre de jouer je peux vous l'accorder mais on a deux interruptions donc parfois ça peut ça peut marcher deux interruptions parfois thank you bon bah c'est bien ah est-ce que je lui vire est-ce que je l'empêche de tuto la réponse est on est un peu obligé de l'empêcher de tuto parce que tant qu'il va parce que quoi qu'il arrive tuto peut peut-être lui permettre d'avoir ce qui lui manquait donc c'est vrai que ça fait un peu yesh mais écoutez je vais tenter le fait que que dans sa main il a du brick en espérant oh il n'a rien moi non plus il n'a rien mais moi non plus allez hop vent au dessus de la barrière de glace on va cibler la révélatrice là il faut aller chercher quelque chose là là il faut clairement aller chercher quelque chose donc là j'ai le token mais on s'en fout du token en vrai le token sera le ah mais attends non non on s'en fout du token on va on va défausser je veux dire plutôt non on va pas défausser on va virer la révélatrice ici présent on va invoquer en vrai je ferais non bah je pourrais pas faire tir je suis là je ferais bien juste un gubneer ah mais il faut max 2 cartes c'est vrai je vais faire un gugnir pour avoir un truc qui tape ou alors je fais le numéro 37 allez je vais faire le numéro 37 avec le skill je vais faire le numéro 37 avec le skill vas-y allez 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 on va tenter tentons tentons du coup je garde mon tiffon l'essence mystique pour avoir suffisamment de plage j'attaque d'abord avec le croco dragon pour voir ce qu'il a dans sa main il a évidemment une carte pour se protéger non gugnir faut deux cartes dans la main j'en ai mal oh d'accord faut deux cartes dans sa main donc malheureusement gugnir c'est compliqué ah oui c'est vrai que c'est max deux cartes oui oui ok mais j'ai déjà de la trap perfide ah ouais tu vois je sais pas entre gugnir et numéro 37 qui serait le meilleur dans cette situation là sachant que s'il fait la carte qui est inciblable quoi qu'il arrive je ne peux rien faire avec avec gugnir alors que numéro 37 me permet potentiellement d'essayer de me protéger et de réinvoquer un monstre en vrai j'avoue il y a du lore bon communicatrice trap perfide j'avoue que je suis d'accord avec vous c'est un peu osé s'il a mis un monstre en mode def pour moi c'est qu'il a rien d'autre à faire pour moi je peux tenter d'aller taper avec ma communicatrice déjà je peux déjà tenter d'aller taper avec et si ça passe c'est marrant oh bah super ok on a pas posé le typhon pourquoi parce que ça me permettait d'avoir l'étal typhon me permettait d'avoir l'étal avec lui parce que lui quand tu enlèves une carte de ta main il perd de l'attaque donc si je posais le typhon le tour d'avant j'avais mis les 2600 ça ne passait pas ah ok je ne savais pas que je l'avais déjà dit d'ailleurs pourquoi vous avez en fait les moi je sais qu'il y a des badges maintenant écoute uniquement ou alors regarde sans le son etc et pourquoi Twitch a rajouté ces badges là je comprends pas ça sert à rien enfin est-ce que vraiment il y a des gens qui écoutent uniquement je pense pas donc ça doit être des trucs un peu mis au pif en fait je trouve que ça n'apporte rien c'est un peu dommage attends quoi c'est fait je suis cringé un peu là devant ce que je viens de voir ça va bien pas l'air de glace trop fort pas l'air de glace trop fort j'ai affronté Nani et j'ai battu Nani ouais je pense que le fait d'avoir détruit Tanki c'est ce qui a sauvé la game ouais littéralement et du coup j'ai jamais trigger sa pioche de la destinée et voilà bon qu'est-ce qu'on met en sub goal après là stream elements qu'est-ce qu'on met en sub goal à 70 sub le problème c'est que maintenant il va falloir trouver un autre sub goal sauf que je sais pas quoi mettre il y a une époque j'avais mis non non master pas tes idées à toi parce que toi à chaque fois tu veux qu'on joue à tes jeux à toi non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça malheureusement oh face à un autre barrière de glace bon bon est-ce que je fais croco dragon peut-être jtm cup cross duel ouais mais ça on va la faire quoi qu'il arrive peut-être je fais jtm cup master duel à 70 sub peut-être peut-être on va cross duel quoi qu'il arrive on le fera donc j'ai pas besoin d'un sub goal pour ça allez allez je lirai donc proposez puis je lis après le duel je lis toi mode def nous allons tenter d'avoir deux bonnes cartes comme ça je pose ma trappe perfide et je garde mes deux autres cartes dans ma main et on est plutôt pas mal techniquement hum ok ça va ça va c'est plutôt pas mal c'est un bon start en vrai c'est un bon start puisque lui s'il invoque la révélatrice je l'insta kill avec croco dragon ok c'est dommage c'est dommage mais s'il n'y a pas book of moon je call le no book of moon révélatrice bon il faut que j'insta kill ça par contre c'est très dangereux parce que si j'insta kill ça en gros en gros s'il n'a pas la magie continue c'est bon si il a la magie continue c'est mort mais je me dois d'insta kill ça malheureusement oh j'ai eu peur oh j'ai cru qu'il avait la magie continue je me suis dit non t'as pas le droit t'as pas le droit malheureusement maintenant ah si 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 c'est bien si 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 c'est bien je prends l'esprit hexa après je prends révélatrice je peux faire le dragon perso gris mais jamais ça va passer mais je peux le faire mais jamais ça va passer oh non fais chier d'accord très bien c'est la mort c'est la mort alors attends un streamfall guys non sac à main ah oui pour le croco dragon my little pony jamais de la vie alors j'ai un bug avec mon chat attendez j'ai lancé le twitch normal parce que j'ai un bug avec mon chat sur mon obès ah mais j'ai un bug partout en fait dragon ball legends ah mais c'est un gacha ça non mais ne me faites pas jouer à des gachas bakugan j'y ai pensé j'ai déjà fait un let's play bakugan et le problème alors vous allez me dire ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent un peu les jeux bakugan mais est-ce que pour vous bakugan defender core c'est un bon jeu voilà n'hésitez pas à me le dire sachant que moi je l'ai détesté et en fait le problème c'est qu'après après le bakugan battle brawlers sur DS et playstation oui plutôt oui je crois le problème c'est qu'ils n'ont jamais fait de bakugan avec les billes quoi ils ont voulu faire des bakugan combat en mode combat vu troisième personne quoi donc en fait c'est ça qui est catastrophique oh merde j'ai pioché des trucs nazes là aïe 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 caramba et en fait ouais malheureusement les xyz avec les tokens vous connaissez les bails bon ok on va temporiser et ouais je l'ai détesté defender core donc j'ai pas envie d'en faire un let's play dessus et tous les bakugan après c'est vrai qu'ils sont sortis un bakugan sur Switch il n'y a pas longtemps bakugan jeu jeu non moi je veux tous les jeux bakugan merde pas les jeux de société ah il va me faire le berceau gris yes 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 bon est-ce que je book of moon de toute façon là maintenant j'ai book of moon le berceau gris et perdre mon monstre mais quoi qu'il arrive bon en vrai je sais pas trop comment m'en sortir dans ces cas là enfin si je sais comment m'en sortir en vrai faire un top deck mais bon bon j'aimerais bien trouver tous les jeux mais alors il y a bakugan champion de Vestroya sur Switch que je n'ai pas battle brawler sur DS sur Xbox mais en fait ils m'en sortis partout et à part des formes de record tous les jeux bakugan il ne peut pas me sortir un site mais c'est incroyable il ne veut pas me sortir un site bon je dirais sur Amazon oh non encore elle arrête tes bêtises petit coincé ouais il fallait droit à un tuneur éventuellement si en fait on droit à un tuneur si on fait le token et peut-être on pouvait faire des trucs mais bon malheureusement perso gris va me kill à petit feu il va piocher un monstre voilà un site dans Star Wars arrêtez vos bêtises je vais aller sur Amazon Amazon Bakugan jeux vidéo Bakugan est mort ah bah bien sûr Bakugan est mort mais ça c'est pas très grave vous savez j'ai joué j'ai fait un live Jedi Master alors que Jedi Master est mort en France ah mais j'adore parce que bon j'ai perdu mais il me met il me met juste genre tous les trucs switch en fait et les jeux il me met pas des trucs classiques en fait j'ai pas le droit d'avoir des jeux vidéo Animal Crossing il y avait yes faible aide aussi c'est mort il me met Animal Crossing il se fout de la gueule de qui en bref ah si il y a Rise of the Resistance et Battle Trainer attendez je vais voir ces deux jeux attendez je peux pas je peux pas mettre Amazon parce qu'il met mon adresse ce bâtard là ça c'est chiant il y a ça et il y a ça est-ce que ces jeux sont intéressants je ne sais pas vous inquiétez pas on relance vite le jeu juste histoire de voir à quoi ça ressemble très rapidement mais non mais qu'est-ce que c'est que ça sacré vidéo super 2012 je vois bien 2012 ouais 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 done gameplay ouais ouais les kids là il jouait à Bakugan quand il était un gros kid ok on était pas gros en fait on était on était tout mince bon est-ce que c'est un jeu avec des vrais combats hé il y a des vrais combats mais c'est sur DS donc c'est chiant l'autre il s'appelle Rise of the Resistance hop alors fait péter let's play Game for DS mais arrêtez avec vos vidéos de merde là quoi oh non mais c'est de la merde c'est le seul qui joue avec le vrai jeu ah pour l'autre ok là ça a l'air d'être un peu bizarre là regardez ah non mais ça je déteste voilà non mais ça ça c'est nul celui-là voilà et en gros regardez ça c'est la même chose c'est du tower defense c'est nul et après il y a Defender Core et malheureusement en fait les jeux Bakugan ils se sont plantés après ils se sont tellement plantés tiens on va voir un let's play vite fait voilà c'est ça maintenant enfin c'est ça les d'où d'où donc à la place de jouer avec les billes tu fais des combats avec des gros mobs voilà bon autant jouer à un autre jeu quoi alors que bon alors que bon le Bakugan normalement c'est quoi Bakugan Battle Brawlers normalement vous connaissez quand même voilà bien sûr justement 36 000 vues Banger avec le glitch avec le giga glitch attendez je veux un combat moi c'est sensationnel c'est sensationnel voilà normalement Bakugan c'est ça c'est ça Bakugan c'est des cartes c'est le terrain et c'est alors juste les mini-jeux qui sont très mauvais mais voilà attendez regardez les mini-jeux à la con ouais notre carte qui sont les mini-jeux ah ils sont là les mini-jeux le combat du titan les animations 36 000 vues 38 dislikes c'est bien parce que nous-mêmes on a une voix et on parle on parle c'est incroyable on dirait sincèrement les jeux c'est la technologie quoi montre le mini-jeu ouais voilà les cartes capacité tout ça après tu rajoutes tes cartes tu rajoutes ta puissance et alors là après après c'est le fun c'est le fun L et R sur la manette je crois qu'il va falloir bourriner eh oui il faut bourriner vas-y bourrine 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 vas-y voilà c'était de la merde dans les mini-jeux incroyable c'est combat exceptionnel il est auto-bronzé parce qu'en fait il y avait un glitch comme c'était sur émulateur il y avait un bug et du coup le skin était mal fait par exemple si j'avais pris la peau blanche comme ça ça faisait des traces toutes noires du coup j'ai pris quelqu'un qui était métis comme ça au moins ça se voyait moins mais en vrai du coup j'ai fait une blague ces hommes bronzés et je pense que ça et je pense que certains n'ont pas trop aimé la blague après c'était c'était une petite blague une petite bagounette voilà c'est une petite bagounette de rien du tout bon il faut rater les bêtises mais ouais il y avait en fait le glitch sur le jeu était vraiment très moche que vous n'aurez pas sur DS mais ouais en fait depuis ils n'ont jamais ressorti un jeu comme ça et c'est ça qui m'énerve un peu c'est que Bakugan aurait pu juste pas faire du Bakugan et ça aurait été bien et malheureusement ils se sont dit vas-y non on n'a pas envie de faire un jeu comme ça alors que ça aurait pu être stratégique en vrai mais non on va faire du combat à la con tout le monde a abandonné bien joué à eux et Beyblade malheureusement bon bah voilà Beyblade j'ai déjà vu le jeu oublié j'y ai joué je l'ai fini mais Beyblade ça ne m'a jamais intéressé tour 1 ah malheureusement elle ce n'est pas la et attendez et attendez je peux le bloquer je peux le kéblo enfin le kéblo pas très longtemps mais en fait regardez pour activer des cartes magie il doit les poser et ben alors et ben alors photon galactique sans carte magie et ben alors est-ce que tu vas y arriver je ne sais pas galactique exige il va juste avoir les monstres et c'est bon là normalement ouais ça peut être ça peut être compliqué pour lui attendez un jour il va lire les faits un jour il va lire les faits il va se dire mais attends je ne peux pas utiliser ma carte magie what the fuck comment ça je ne comprends pas hold version non non là c'est c'est bon what the fuck les amis what the fuck les amis moi j'attends bon en vrai maintenant il va pouvoir utiliser ses cartes magie grâce à parce que j'ai devoir trapper trapper feed j'aurais bien aimé attendre pour faire trapper feed sur deux monstres mais malheureusement j'ai devoir trapper feed parce qu'il a activé le skill pour pouvoir faire son monstre easy peasy donc oh non bon alors j'enlève lui on est d'accord que c'est un effet permanent mais il faut que j'ai ouais c'est ça bon allez trapper feed parce que s'il me fait le neo c'est chiant ouais allez tu vas me dégager ça et tu vas me dégager celle là qui n'est pas très intéressante j'ai typhon et sas mystique que je peux réutiliser lui en fait ce qui est intéressant c'est que waouh c'est que là s'il avait la monster reborn continue je pouvais d'accord ok je d'accord d'accord bon bah c'est parti pour numéro 37 c'est un peu dommage d'un vrai le draw est un peu dommage quand même je dois l'avouer le draw est un peu cata je suis dans le fond du trou de la du gouffre sans fond donc du coup je suis très loin donc ouais pour en venir à tout à l'heure Bakugan compliqué il peut être compliqué il y a eu d'autres propositions Pokémon violet ou écarlate non je fais pas les nouveaux jeux comme ça tout Pokémon en fait ça fera ça fera tout le monde en aura rien à foutre parce que moi je comme je joue jamais à Pokémon les gens le savent et en plus quand il y aura le jeu quand le jeu va sortir en fait les gens ont envie de regarder des vrais streamers Pokémon qui jouent beaucoup au jeu pour voir leur réaction pas moi donc en fait bon ça sert pas Pokémon c'est pas dingue Animal Crossing mélangé à RPG et Ark je suis pas très fan de ce type de jeu là non mais je trouverai un truc sympa mais je pense que ça finira peut-être en KC Cup en KC Cup oui bien sûr en GTV Cup Master Duel ou Duel Links un des deux sans doute parce que du coup là pas besoin de faire un sub goal pour regarder un anime vu qu'on va en regarder un de toute façon il faudrait que je fasse un Sonic après Sonic Frontière ça sort quand attendez ça sort quand Sonic Frontière mais bon le problème de Sonic Frontière c'est que il sera pas disponible sur PC on va prendre la Switch ou la PS mais est-ce que j'ai mais j'ai un truc pour record la PS4 je l'ai jamais utilisé enfin si je l'ai utilisé sur la Switch je regarde quoi cette saison alors cette saison je d'animé d'animé j'imagine que que tu dis moi je regarde Classroom of the Elite je regarde Lycoris je regarde aussi attendez ouais je pense que je m'en fous de ce que je réinvoque je regarde j'ai tenté de regarder Engage Kiss que je vais quand même sans doute rattraper je regarde aussi Run to Girlfriend bien sûr et je sais plus quoi d'autre il y a peut-être un autre truc je sais plus quoi je connais plus le nom Crunchyroll Agenda waouh mais c'est incroyable c'est un Galactic qui va me boum 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 qu'est-ce que je regarde d'autre ah oui Devil is a part timer oui aussi non je ne regarde pas le truc de harem bizarre là c'est bon j'ai vu le j'ai vu les trucs censurés déjà ça avait l'air quand même assez catastrophique et puis même hors censuré ça m'intéresse pas oh merde alors sérieusement sérieusement je pioche je pioche chat non mais c'est bon quoi stop vous voulez que je vous montre un effet bizarre regardez on va token voilà je vais maintenant hacker le jeu hacker le jeu pour faire Nixis avec un token attention bon mais ouais c'est déjà pas mal en termes d'animé tu vois il n'y en a pas d'autre en vrai cette saison au début elle me hypait bien au final il y a vraiment 3 animés regardables elle reste assez moyen même si il y a des bangers pour vous que moi je n'ai jamais regardé donc c'est vrai que bon je sais que Danmashi j'ai jamais regardé donc là bon j'ai pas voilà à quoi un nouveau truc que j'ai jamais regardé en saison 2 que vous regardez certainement je sais pas en fait c'était surtout la saison des OAV sympa enfin je pense octobre ouais j'ai vu ça sera sympa octobre il y a My Hero Academia avec le super trailer superbe trailer de My Hero Academia bon même si ça a l'air classique du coup comme art comme mode ouais c'est la guerre entre tout le monde là lol mais ça a l'air quand même et moi ça me ça me plaît et à voir on peut Fall 2022 ah non mais attends on est en train de tourner YouTube ils vont pas aimer mais bon on s'en fout il mope Psycho il faudra que je regarde un jour ah oui mais c'est vrai il y a Shinsoman et moi je connais pas le manga donc je vais découvrir avec l'anime donc évidemment les puristes vont me dire MDR c'est comme ça je unsub moi j'ai découvert avec l'anime Shinsoman Spy X Family Part 2 déjà ok ils ont pas traîné c'est bien donc il y a déjà 4 gros animés à regarder il y a quoi d'autre ah non comment ça Peter Grill ah non ah non Peter Grill ah non surtout pas ne regardez pas ça euh 8 sur self ah non non regardez pas ça s'il vous plaît il y a écrit non mais en vrai Elec il y a écrit super extra je pense que vu que c'est super extra ça doit être juste un OAV mais c'est mis dans les saisons il y a voir euh non found machin il y a pas de nombre d'épisodes épisode unknown ah parce que pourquoi super extra bon regardez pas ça du coup il faut pas regarde saison 2 je suis aveugle je suis aveugle je suis aveugle ah oui seconde saison moi c'est moi qui suis aveugle excusez moi je suis aveugle c'est comme ça synopsis putain je suis je suis aveugle ok bah pourquoi il l'appelle super extra ils sont cons aussi ils sont bêtes un peu ok bon du coup ouais il y aura ça très bien ça il faudra un jour que je regarde ça magnifique très beau miam ça très bien ça je sais que certains ils vont kiffer moi j'avoue que je regarde pas ça je connais pas ça je connais pas ça je ah blue lock je sais qu'il y en a ils sont fous furieux à l'idée de voir ça moi les animés comme ça je sport j'aime plus trop honnêtement regardez les animés de sport euh ouais osef osef euh ouais ouais osef golden camuille je sais que certains regardent moi je connais pas ok bon ça voilà ça voilà bien sûr évidemment l'affiche est belle faudra que je regarde un jour les trailers mais on regarde pas en live les trailers parce que au secours au secours boshi the rock d'accord très bien rena il flop qui va flop saison 2 de cancol attends cancol c'est cancol 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 attends les dessins ça a l'air bizarre enfin ça a l'air bizarre l'affiche on a l'impression animé de 2010 vraiment ah pas de trailer visiblement alors on en était à où oui mobile suite gundam ok ou doji danchi ouais 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 ah madhouse ouais 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 ah par contre ça au secours je franchement ça fait ça fait peur là et après on arrive sur les trucs où il y a personne qui met ça dans sa liste donc c'est les nouveautés un peu j'imagine mais je connais aucun je peux ignorer qu'en code tu vois azur lane ah d'accord d'accord très bien c'est danchi oh non pas les trucs de maid surtout pas un nouveau Conan bien sûr encore méga ah par contre ONA non OAV plutôt moi je peux ouais c'est tout OAV rien movie ah bah ça évidemment ça tout le monde va vouloir le regarder tiens il faudra que je guette quand il sortira au cinéma chez nous parce que là j'irai le voir au cinéma sans doute il sortira c'est obligé obligé oh il y a le truc de slime d'accord slime j'en suis à où d'ailleurs je crois que j'en suis à l'épisode 20 peut-être mais j'ai pas encore fini j'avoue que en vrai ça m'a un peu slime slime en vrai pour être honnête avec vous l'anime je m'endormais un peu devant pour être honnête genre c'est chill et tout mais je m'endormais un petit peu beaucoup devant quand même donc j'avais du mal à enchaîner les épisodes je regardais vraiment un épisode par un épisode max bon SAO je vous laisserai ça pour vous voilà voilà c'est ce first slam dunk ok très bien spécial ah oh non pas ça ok dégage non je veux pas voir ça quoi mini anime ah c'est nul ça ça c'est un espèce de récap 4 épisodes ouais c'est un espèce de récap ok ça c'est Osef Osef tiers et ça on sait pas ce que c'est voilà bon c'est une saison qui est sympa quand même c'est une saison qui est sympa ça va ça va ça va non je ne choisissais pas un anime qu'on allait regarder en je ne faisais pas ça non je préfère regarder les animés de tout seul de mon côté sauf quand c'est un anime que j'ai déjà regardé parce que moi en fait si je devais faire des réactes d'anime que je ne connais pas vous me détesteriez parce que moi je ne suis pas un gars qui laisse l'épisode pendant 24 minutes aller tout seul j'ai besoin de faire des pauses et de revenir en arrière des fois parce que globalement j'aime ça j'aime revenir oh la la quelle main de gros naze qui ne sait pas jouer au jeu là oh la 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 donc ouais en fait des fois je me sentirais obligé de faire pause pour un truc et puis et puis vous crieriez tous dans le chat donc non oh attendez quoi il qui m'est rue oh il tente quoi il qui m'est rue mais non mais non il tente quoi il qui m'est rue j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir me faire en vrai il a de la chance j'ai rien allez allez est-ce que tu peux jouer bien ok chevalier dur quoi il qui m'est rue moi je te laisse tout faire j'en ai rien à foutre je te laisse en vrai il fait maximus et je book off moon quoi mais vas-y vas-y mon pote sachant que kouakiméry ça fait tellement longtemps kouakiméry ça fait un an et demi aussi pareil un an et demi deux ans et encore peut-être même plus je dirais on parle de ah ok j'ai compris ton message vis and chips oui le deck tank de metal z sur cross duel c'est n'importe quoi oui c'est n'importe quoi on est assez d'accord là dessus ok tu me laisses à 100 points de vie j'accepte j'accepte mon sombre dessin je sais même pas si je peux le faire d'ailleurs le deck kouakiméry honnêtement oh d'accord emblème on a tout ce qu'il faut techniquement puisque je fais ça je fais on enlève vent au dessus je vais chercher ça après je pourrais faire berceau gris et invoquer veine donc en vrai c'est pas mal et du coup ça kill techniquement je sais pas s'il y a des hand traps du coup aucune idée aucune idée s'il y a des hand traps s'ils ont pu en placer parce que je m'en souviens plus je m'en souviens plus en fait de toutes les limitations qu'a le deck je prends ça du coup parce qu'on s'en fout c'est alors hop effecto spécialu perso gris et hop bon tu vas me péter ah oui mais attends c'est pas le truc qui enlève les effets de mon vous savez que je suis un peu con j'ai même pas lu les effets moi bon après tu vas me dire tu vas me dire là en vrai c'était le c'est le diamant là celui qui reçoit ma diamant qui est chiant j'aurais pu quand même lire les effets avant j'ai fait vraiment avec l'instinct là il n'y a plus du tout l'imitation on va aller voir son deck il n'y a pas de Kouaki qui négate des monstres ah mais c'est dans Master Duel où il y en a ah merde Kouaki je regarde sur le site de Robert ok bon ok je me suis trop mis sur Master Duel ah oui je peux pas regarder son deck parce qu'on est en KC Cup oh tu tombes beaucoup sur des decks fun ou pas complet tu as de la chance regarde attentivement ça regarde attentivement ce chiffre ce nombre voilà je te rappelle qu'on est actuellement à un niveau de noob ah voilà alors excusez moi ceux qui n'arrivent pas à aller DLV14 mais c'est un niveau de noob donc oui c'est normal qu'on tombe sur tout et n'importe quoi les joueurs qui sont bons actuellement ils sont déjà DLV max même pas ils jouent la KC Cup tu vois ils sont en mode balek clairement ils préfèrent faire des compètes le soir à gagner 500 balles chez DLE ou chez Decade clairement ils n'ont rien à battre de la KC Cup donc non la KC Cup les premiers niveaux c'est du fun faut pas croire faut pas croire le seul moment où la KC Cup n'est plus fun c'est quand tu as DLV max le samedi et que tu as déjà 20 000 points là on n'est plus très fun mais avant c'est que du fun la KC Cup honnêtement faut dire les bails faut dire les termes voilà t'es 19 donc déjà déjà tu affrontes des gens qui ont déjà un peu plus tryhard voilà tu vois c'est normal qu'on tombe là dessus c'est normal qu'on tombe là dessus à ce niveau là de jeu c'est tout à fait logique c'est logique parce que ouais je vais faire berce gris ah mais quand même j'ai quand même pas faire ça j'ai quand même pas faire berce gris la réponse est oui ma foi ah c'est vrai que je pourrais faire techniquement non mais je vais faire berce gris c'est bon je pense que c'est un très mauvais choix mais vous savez quoi j'en ai rien à battre on va juste faire berce gris pour lui vider son board parce que j'ai l'impression globalement que c'est que c'est un deck un peu bizarre et que c'est pas un blue eyes et j'avais bien raison ce n'était pas un blue eyes ah mais non mais le man quoi je pense que je vais mettre ça pour essayer de le brain non je vais juste attaquer pour la cross duel pour la cross duel ça arrivera semaine prochaine milieu de semaine prochaine sans doute pour la cross duel il faudra il faudra être partant il faudra être là je vous en fait en gros vous savez quoi le week-end je fais l'annonce pour le jour du tournoi avec les modérateurs il faut encore qu'on détermine quelques règles du tournoi puisque évidemment c'est un tout nouveau jeu donc on sait pas si maintenant berceau est fort tu as dit qu'il est nul mais là direct j'ai l'impression que tu comprends pas grand chose de ce que je raconte quand même désolé hein mais j'ai vraiment l'impression que tu prends tout de travers j'ai l'impression j'ai jamais dit ça j'ai dit qu'on pouvait pas le jouer dans le deck ice barrière avec mon premier deck c'est quand même assez incroyable parce que dans mon premier deck j'avais pas de syntoniseur à quoi tu veux que je le fasse comment au bout d'un moment j'ai jamais dit que le monstre était nul à chier je pense qu'effectivement il faudrait il faudrait avoir le son du jeu le son du jeu non le son du stream ça serait intéressant pour être tout à fait honnête avec toi après c'est pas une critique c'est un conseil c'est un conseil d'ami moi j'aime bien tout ce qui est conseil d'ami parce que je trouve que c'est intéressant j'aide mes amis à devenir meilleur voilà mais tu as tu as tu as sans doute mal compris ce que j'ai raconté un avis sur Trap Tricks sur Master c'est drôle voilà j'ai pas grand chose à dire de plus c'est pas c'est un deck je sais même pas s'il le considère comme Rogue en fait honnêtement bon euh ouais vas-y toi et toi tu viens me détruire ça tu viens me détruire ça au revoir cette best hein d'accord en mode attaque bah bah on va faire merci pour le follow Mika pas bien qu'est-ce qu'il y a eu on n'est pas sur Master mais il a le droit de poser des questions il a le droit de poser des questions sur Master même si même si on n'est pas sur Master il a le droit c'est pas interdit la preuve on a parlé vite fait d'animer alors qu'on était sur Duel Wings vous avez l'autorisation vous avez l'autorisation vous avez l'autorisation sur mon chat de parler de tout ce que vous voulez sauf de choses répréhensibles par la loi si vous le faites malheureusement Twitch vous cherchera et moi je vous moi je vous signale à Twitch je leur dis attention j'ai vu un viewer qui a des déviances n'hésitez pas à le ban pour moi moi je ne veux pas le faire parce que comme ça il ne me détestera pas mais vous faites le voilà voilà alors nous affrontons Roi Gentien qui ne va même pas me faire à la fusion et ça c'est beau c'est très très beau très très beau alors là j'ai un Trichul à 0 les potes U Ayav Trichul à 0 ban 3 bon évidemment ça ne va jamais marcher parce qu'il va y avoir une interruption mais quand même en plus est-ce qui est dingue cette carte qui n'est pas limitée avec son effet quand même enfin je veux dire voilà quoi je veux dire franchement vivre la vie au bout d'un moment on ne peut qu'apprécier la vie avec de telles cartes je pense que c'est impossible de ne pas apprécier la vie avec ça honnêtement bon je vais garder ma magie et je vais défausser ma level 3 quand H alors ouais ouais H alors on aura sans doute alors dites vous qu'on aura sans doute des Hound Trap comme H Blossom plutôt dans Cross Duel que sur Duel Links parce qu'on a Ghost Ogre dans les fichiers du jeu de Cross Duel si ça c'est pas beau bon je tente je tente un truc qui est un peu risqué en gros je tente d'abord de faire Trichul à 0 normalement en fait si tu joues safe tu sais ce que tu fais tu fais Berce Gris on s'en fout est-ce qu'on est là ici pour jouer Berce Gris franchement on va jouer Berce Gris il est fort parce qu'autrement on va me dire que je dis qu'il est pas fort mais à bout d'un moment on a envie de jouer au jeu vidéo mais au vrai jeu vidéo le jeu vidéo qui te permet de faire des choses allez on peut le dire j'ai dit qu'on parlait pas de choses tabou mais qui permet de faire des choses pornographiques il faut être honnête voilà il faut être honnête on recherche ce type de choses tous les jours allez hop on ban tout bon je me demande du coup ce qu'il avait fait se cacher parce qu'il l'a pas utilisé vitalité arc-en-ciel on ronfle on ronfle ok bah je ronfle je ronfle à mort il a plus rien sur son terrain merci à tous comment ça j'ai le transdimensionnel d'accord bon bah on va anticiper on va mettre un token on va mettre un token sur le terrain on sait on jamais mais voilà quoi anticipons anticipons tiens est-ce qu'il y a pas moyen tu fais vent au dessus de la barre de glace tu enchaînes sur croco dragon ouais non c'est bon bon elle a été activée donc techniquement de toute façon si j'attaque et bah ça fait des points de vie on en a rien à foutre bon voilà coquardabac sur duennings non ça serait trop fort sur duennings oh non j'avais oublié ce skill de merde oh non le token oh j'avais oublié ce skill de merde ça invoque un free rouage ancien ça invoque un free rouage ancien merde ah mais quelle idée d'avoir ah ah mais quelle idée aussi bon il va falloir que je vends au dessus de la barrière pour aller chercher ma level 4 mais quelle idée je sacrifie je vais chercher ma level 4 non mais quelle idée franchement quelle idée honnêtement je vais prendre ça je vais mettre level combien d'ailleurs je vais pas brionnac du coup je vais juste faire mon myxys ouais ouais sans doute sans doute Vayne va chercher va chercher miam ah mais j'ai ma chaîne glaciale hmm quoi que avec ma chaîne glaciale bon ouais je fais trichu la chaîne glaciale ça invoque un mode d'oeuf déjà ou ça ou pas ça invoque ouais j'ai invoqué en attaque donc c'est bon donc là je peux faire ma ma truc ma truc ma truc ah je l'ai fait dans le mauvais ordre ok en fait je l'ai fait dans le mauvais ordre donc en fait je vais faire numéro 37 puis je réinvoque et après je fais euh ok bon vous savez quoi on va faire ça écoutez donc on reste sur les plays tant qu'on reste sur les plays bam chaîne glaciale activate activate et là je fais gugnir et puis voilà quoi pas besoin de se poser vraiment énormément de questions tu vois pourquoi poser des questions quand on peut ne pas poser de questions ça sert à rien les questions ça sert à quoi les questions franchement ça sert à s'en poser mais ça sert surtout à perdre du temps et on veut pas perdre du temps nous allez hop ah oui tiens j'avais une question à poser c'est vrai attendez je vais voir sur twitter quelqu'un m'a répondu est-ce que quelqu'un ici à rmc sport juste pour savoir attendez je vais voir si quelqu'un m'a répondu est-ce que quelqu'un ici à rmc sport est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'avec l'abonnement digital genre imagine t'as un pc avec 3 écrans et tu mets un match sur un écran est-ce que tu peux sur le deuxième écran ouvrir un autre flux de rmc sport ou est-ce que c'est vraiment de la giga d'aube c'est des enfoirés et tu ne peux pas voilà j'aimerais savoir avant de le prendre pour tester parce que j'ai vu que tu ne pouvais pas avoir deux sessions c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir sur le pc et sur la télé ce que tu peux faire littéralement avec toutes les plateformes avec canal tu peux avec bean tu peux avec prime tu peux tu peux avoir sur le fire stick plus à la télé et plus sur le pc mais j'ai vu ces enfoirés de rmc sport tu ne pouvais pas donc je me demande s'ils ont aussi bloqué le nombre d'écrans max disponibles sur une seule et même session j'ai l'impression que personne a cette chaîne qui serait plutôt logique puisque ça coûte la peau du cul mais j'avais espéré que quelqu'un puisse me répondre sauf que ouais je pense que personne ne paye ces enfoirés en fait moi je vais le faire parce que je suis un yankly mais bon et des fois il faut être un yankly de temps en temps écoutez il faut ce sont des choses qui arrivent voilà euh c'est pas ce que je fais je fais Gugnir je fais Gugnir je pense Gugnir et je laisse mon book of moon attendez Cyrus mais non Cyrus mais non ah non mais attendez une fois par tour c'est pendant mon tour ah c'est vrai je pense qu'on l'est fait déjà c'est pas lec bon bah on va faire numéro 37 c'est vrai que Gugnir c'est que pendant mon tour il faut que j'arrête mes bêtises numéro 37 full protection et on se la joue on se la joue en mode en mode petit à petit en mode safe safeisation on va dire hop c'est sûr que Crunchyroll heureusement que c'est heureusement que c'est moins cher Crunchyroll t'imagines si c'était 25 euros par mois Crunchyroll ça serait abusé on va garder 3-4 animes par semaine franchement non déjà ce qui est bien ce qui est bien c'est que maintenant il n'y a plus à payer Wakanim donc déjà ça fait un abonnement en moins et moi je ne paye pas ADN parce qu'ADN il n'y a rien pour animer je suis passé d'une époque où il y avait 3 abonnements par mois à un seul abonnement donc alors là je peux vous dire c'est Gucci c'est Gucci de payer de Mediapart hein ça veut dire quoi ça il n'y a pas encore tout Wakanim sur Crunchyroll ah mais ça arrivera ça arrivera il faut leur donner un peu de temps mais ça arrivera tranquille rappel de Mediapart tu payes Mediapart pour avoir les news en direct ah putain tu parles de téléfoot donc tu parles de Mediapro alors pas Mediapart Mediapro ok oui Mediapro à l'époque c'était Ligue 1 Ligue 2 beaucoup trop cher en effet en effet en effet mais vous savez que moi Mediapro je regrette Mediapro Mediapro c'était cher mais la qualité était superbe franchement aujourd'hui la qualité qu'on a dans la diffusion Ligue 1 Ligue 2 elle est horrible enfin elle n'est pas horrible les consultants sont très bien mais en fait au niveau technique moi qui suis très attaché à la technique audiovisuelle le niveau technique est vraiment pas dingue genre aujourd'hui ils sont incapables de te mettre des spider cam ils sont incapables sur de la Ligue 2 d'avoir un dispositif avec ne serait-ce que plus de 6 cam alors que Mediapro t'avais au moins 9 cam sur un match du multiplex donc je peux te dire que la qualité elle était là et t'avais les habillages au complet et ça je peux te dire c'est incroyable aujourd'hui tu regardes un match de Ligue 2 dans le multiplex tu n'as pas la composition des équipes enfin tu l'as mais tu n'as pas la composition avec les maillots et tout avec les trucs tu n'as pas de statistiques de possession de balle tu ne l'as pas donc si tu veux savoir la possession tu es obligé d'aller sur un site internet pas de statistiques de tir rien absolument rien un solo commentari et des ralentis aux fraises puisqu'ils n'ont pas de cam slow motion quasiment pas et en plus je sais combien ils sont dans le cas régi ils sont 3 un gars qui fait la réale tout seul un gars qui fait le son et un autre qui doit être là à aider pour l'habillage et c'est tout donc voilà donc en gros on paye moins cher mais il y a moins de qualité aussi il faut être honnête par contre Prime heureusement il y a des bons consultants donc même si la qualité de diffusion est moins bonne au niveau commentaire et tout ça va on est quand même plutôt bien en étant tout à fait honnête ok bah ça va tranquillement très perfide sur les deux monstres héros tranquille j'ai envie de te dire pas de soucis mon pote et Canal Canal on va pas en parler c'est plus ce que c'était Canal avant Spider Cam quasiment tout le temps des cams grues quasiment tout le temps et alors là t'as plus rien je crois que même sur les matchs au parc des princes t'as une Spider Cam une fois sur 1000 je crois donc à partir de ce moment là ouais bon ok d'accord bon il essaie de me moi je m'attendais surtout à une je m'attendais plutôt à une fusion miracle en fait mais bon moi je le laisse aller Bolloré est un serpent ah bah là Bolloré en vrai c'est vrai je suis d'accord ça peut engager politiquement de le dire en live mais c'est vrai après je veux dire c'est comme comme tous les grands groupes quoi malheureusement alors rien faire si cette carte est détruit un monstre au combat et pour l'instant il essaie de me faire des trucs mais je m'en fous bon après-midi il y en a directs et salut Kuzasan ah fusion miraculeuse on y arrive on y arrive on est donc sur un tour 3 3 fusions je pense honnêtement que je vais laisser cette fusion là qui va me faire grande tornade ah très bien très bien ok avant la fin de la main phase battle phase ok bon donc je détruis sunrise je détruis grande tornade quoique grande tornade maintenant on a plus d'effet alors que maître nova a un effet et grande tornade on le mettra en mode def avec book of moon je me demande si je me laisse détruire un de mes monstres d'ailleurs est-ce que ça sera est-ce que ça servirait honnêtement j'active l'effet de l'espoir araignée et je me laisse me détruire honnêtement ça sert à rien d'aller chercher à voire absolument protéger cette carte sachant que je peux rien invoquer genre ça la tomaturge qui se cache derrière son truc ok je trouve qu'on s'en tire pas si mal je trouve malheureusement là ce qu'on va invoquer c'est une c'est un symptomiseur avec ça donc il faut que j'active vent au dessus de la barrière de glace j'allais chercher la revelatrice et en fait là il faudrait ah pourquoi pas ok je pense qu'on peut la win cette game là maintenant ce qui reprend en neos mais je pense que je peux berceau gris quoi qu'il arrive je pense que je vais pouvoir berceau gris AC EZ euh oui berceau gris AC EZ en fait oui bien sûr si il me laisse faire berceau gris AC EZ je défausse celle au cimetière du coup qui m'a détruit donc en vrai on a tout gagné là je veux dire en plus j'ai même pas à défausser de ma main j'ai quand même lui en mode attaque ne mettons jamais on met tout level 4 berceau gris je détruit les deux et derrière c'est juste un létal en fait je veux dire là c'est obligatoire allez hop berceau gris je vais me virer cette carte pièce qui me fait encore un peu peur bien sûr cette carte fusion qui est très très chiante et c'était une super polymérisation ah ouais ma foi ma z je cherche des decks plantes nature sympa à jouer Ricasona Valon ah bah t'es bien avec Ricasona Valon t'es quand même très très bien je trouve je connais pas d'autres decks plantes vraiment très fort parce que les decks plantes historiquement quand même sur le jeu depuis Naturia à l'époque synchro enfin depuis en fait juste quelques synchros comme Beth Naturia qui sont des synchros un peu génériques staples c'est vrai qu'en termes de plantes je t'avoue parfois un peu parfois un peu compliqué quoi d'avoir des très bons trucs aromage ouais mais aromage sur Master Duel est-ce que ça marche bien en fait sur Dueling ça marche bien mais vu qu'il parle de Master Duel est-ce que ça marche bien sur Master Duel aromage tiens on peut aller voir d'ailleurs tout ce qui existe en termes de plantes citré par type plantes je pense que si je mets plantes là ça nous met même les cartes qui sont pas sur Master qui sont pas sur Dueling donc hop 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 doit être à Rika effectivement par popularité est-ce que là on a bah là que de ça parce que Rika aromage on est d'accord Préda Plante c'est vrai Préda Plante en soi c'est vrai techniquement l'homme haricot de gérer ohlala mais c'était un banger quand il est sorti sur Dueling 1750 en SR merci Gims pour le follow ah ah oui c'est vrai il y a les Sylvans bon Sylvans le problème c'est que Sylvans ça sera jamais fort sur Master Duel et sur Dueling c'est depuis le tier 1 c'est terminé c'est terminé maintenant trop de protection trop de trucs nazes en fait finalement il n'y a pas beaucoup d'archétype Plante j'ai l'impression quand même globalement après là je crois qu'en fait on a tous celles qui sont sorties sur Dueling donc il faudra aller à la dernière page pour voir voilà les cartes pas sorties sur Dueling donc ouais Trap Tricks en plante c'est vrai même si c'est plus des pièges qu'autre chose pour le coup effectivement on a fait à peu près le tour des plantes après on arrive au lien et au lien en termes de plantes voilà Trap Tricks ce Navallone et puis il n'y a même pas une lien pour pour Sylvans même pas une lien pour Sylvans après tu vas me dire Sylvans ne joue pas forcément effectivement autour de ce type d'un ah si Sylvans ok Sylvans dans ce pion j'ai envie de lire son effet j'ai même vous la trouvez en français comme ça vous pourrez tous lire en même temps db video card j'ai commencé il y a quelques jours cross j'ai regardé tes vidéos mais je ne sais pas trop comment créer mon deck oui j'ai un discord en effet un discord où quand tu arrives dessus tu peux aller dans le salon obtien des rôles et en cliquant sur cross duel tu as le rôle cross duel ce qui débloque les salons cross duel et on a globalement voilà on a des des salons pour un peu parler de tous les decks qui existent qui sont forts avec quelques deck list et puis un général et puis un deck deck un salon deck etc alors que fait cette link sylvan deux monstres plantes si cette carte est invoquée par lien vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 3 et dévoiler autant de cartes du dessus de votre deck si vous le faites invoquez spécialement max deux monstres plantes dévoilées mais ne peuvent pas être utilisées comme matériel lien et aussi envoyer des cartes restantes au cimetière en fait ça te permet de faire la S princesse sylvan si tu arrives à avoir tes deux monstres level 1 tu fais ton exis vous pouvez essayer un monstre plant dans votre cimetière qui a un niveau qui à la fin de ce tour le niveau des monstres pointé par cette carte devient du niveau du monstre ah ouais tu peux faire des exis derrière quoi finalement on est un peu on est un peu là dessus on est un peu là dessus puis tu termines par S princesse sylvan ah tu termines non tu peux faire S princesse sylvan ou alors le grand protecteur ou bien l'autre qui s'appelle un espèce de lion voilà Aurea c'est pas du tout un lion je m'en veux c'est littéralement un oiseau voilà c'est un beau lion quand même regardez un lion avec des plumes très beau lion j'aime beaucoup très 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 beaucoup ah ça fait plaisir patabrut ça fait plaisir bon écoutez je pense que nous allons nous arrêter là il va être 18h j'avais prévu à peu près 15h30 à 18h donc c'est très bien en termes de KC Cup je suis délevé 15 voilà on a augmenté de 5 rangs en ayant joué Shiranimi et Ice Barrier donc c'est très bien moi j'aime bien jouer des deck fun enfin des deck fun des deck pas meta au début de de la KC Cup donc on est plutôt plutôt ok là dessus je termine la rediff d'ailleurs youtube sur rediff vous êtes là vous likez vous abonnez et comme ça vous ne raterez rien